Est-il si grave de croire ? Je pense que ça n'a échappé à personne, le documentaire Hold Up est sorti il y a quelques semaines maintenant et je comptais, comme beaucoup de vulgarisateurs scientifiques ou simples observateurs, en faire la critique. Il faut dire qu'il y a du bon, mais il y a aussi quand même pas mal de mauvais à l'intérieur, des imprécisions, voire même des conneries monumentales. Mais en fait, j'ai pris du recul parce que l'accueil fait par le public de ce projet est vraiment très intéressant à analyser. On retrouve d'une part ceux que je vais appeler les sachants et d'autre part les autres. Alors attention, les autres ne sont pas de sombres caramels ignorants, c'est pas ce que je dis. Ils n'ont simplement pas l'oeil expert sur les sujets traités. On a donc une large majorité de gens qui se sont laissés embarquer par la cohérence, l'aplomb, la justification d'une partie du documentaire et une minorité qui est montée au créneau pour mettre en garde et défendre la vérité. Je ne vais pas émettre de jugement, je suis un scientifique, ma préférence va à la vérité. Mais la vérité, elle est au final qu'un recueil de preuves admises, temporaires et à une temporalité donnée. Je ne vais pas parler plus de vérité parce qu'il faudrait que je définisse ce que c'est que la vérité. Et mis à part ma phrase précédente, aller plus loin, c'est casse-gueule. En plus, j'ai pas envie. Alors on va parler de croyance et de foi sans même y opposer la vérité. On va voir, on va voir, mais ouais, c'est l'idée. On va essayer de déterminer ce qu'une croyance peut apporter à un individu et s'y croire, c'est se mettre en danger. Alors, disclaimer, cette vidéo sera pas exhaustive, c'est juste mes réflexions et mon point de vue sur le sujet. Tout d'abord, un individu, c'est quoi ? Qu'est-ce qui caractérise chacun de nous dans notre individualité ? Je pense que nous sommes déterminés par notre éducation, nos expériences et notre système de valeurs. Toute notre vie sera articulée autour de ces constructions mentales qui nous identifient clairement au sein de nos pères, de notre famille. Plus ou moins consciemment, chacun de nos choix sera en fonction de ces schémas mentaux auxquels nous chercherons toute notre vie à se conformer. Je risque de me faire taper dessus, mais faisons l'analyse simpliste des platistes, ceux qui croient que la Terre est plate. Je sais pas si vous avez vu le reportage de Netflix sur la Terre plate, mais on y voit une communauté américaine de personnages qui milite pour la reconnaissance de cet état de fait. La Terre est une pizza avec un mur de glace à la Game of Thrones. Alors, je rigole, mais c'est pour l'image que je viens de faire. Je vais encore prendre plus de pincettes parce que c'est un peu l'orientation du reportage. Mais on se rend compte finalement que ces gens trouvent un intérêt, un statut, une appartenance forte à une cause qui finalement se retrouve secondaire. D'une croyance qu'ils entretiennent, ils en tirent un attachement fort, une valorisation qu'ils n'ont pas dans la société normale. L'un des leaders vit par exemple chez sa mère à 50 ans, sénu à terre et sans enfants. Dans le milieu des platistes, c'est une rockstar. Je ne cherche pas à faire de la preuve à l'exemple, je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit d'ailleurs. Dis-moi ce que tu en penses, mais sur ce genre de thématique pour avancer, il ne faut pas hésiter à apporter de la contradiction. Et j'ai du bol parce qu'en général, la communauté, vous êtes plutôt bon pour ça. Pour en revenir aux platistes donc, ils ont intégré dans leur individualité cette croyance de Terre plate. Alors pour certains, c'est une démarche sincère de quête de vérité, mais sans avoir accès aux bons outils de connaissance pour obtenir les réponses nécessaires. Mais pour d'autres, il s'agit d'une conviction ancrée, presque une valeur défendable bec et ongle, parce qu'elle fait sens dans leur vie, leur apporter de la joie, de la réussite, du succès ou de l'apaisement. Le problème du débunkage, c'est-à-dire l'action de démystifier une fausse vérité, c'est qu'elle le œuvre dans l'intérêt collectif en s'attaquant aux croyances d'individus. Je ne dis pas que le débunk est inutile, mais finalement, il est dirigé vers le démontage systématique de l'argumentaire d'une minorité croyante. Bien entendu, il existe des gens prêts à recevoir des éclairages sur leurs croyances, mais ils sont finalement peu à changer radicalement. Penser qu'un individu qui croit en Dieu, aux ovnis, à Bigfoot, à la terre plate ou encore au complot franc-maçon a besoin d'être sauvé du mensonge est une erreur d'après moi. Nous avons en nous chacun des mécanismes qui nous permettent en tant qu'animal social de s'intégrer à des groupes humains capables de nous aimer et de nous accepter. Chacun de ces groupes répond à des codes, des colorations et des degrés d'intensité différents. Pour y adhérer, la personne doit s'y conformer. Croire en quelque chose, c'est avant tout un choix, puis une conviction. C'est quelque chose qu'on accepte de laisser en suspens comme étant invérifiable, possible, supérieur. Pour un scientifique, il peut s'agir par exemple d'un champ d'études intuitif. On croit que, puis on essaye de démonter cette croyance pour dire que. Si vous regardez un peu derrière moi, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a tout un tas de bouquins sans forcément de liens les uns avec les autres. J'ai par exemple des bouquins de lithothérapie, l'étude du pouvoir des pierres sur le corps, des bouquins sur le voyage astral, je dois avoir un truc d'herboriste, je dois même avoir un truc sur la planète Nibu, 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 Nibu. Il est important pour moi d'aller dans tous les sens, sur tous les domaines pour comprendre l'attractivité qu'ils peuvent représenter, expérimenter et en tirer des conclusions. Nier sans étudier, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que la croyance, c'est quand même bon pour la santé. Sans déconner, croire en quelque chose, ça permet de réduire les risques de dépression, d'anxiété et de suicide. C'est 850 études qui font le lien entre croyances et santé mentale. C'est moins de prévalence d'AVC et une hygiène de vie plus saine avec par exemple moins de fumeurs. D'autant plus que pour échapper à certaines croyances, il faut s'instruire correctement. Et ça, ça passe par un bagage scolaire minimum, du temps, de la volonté, de la contradiction dans son entourage. Tout le monde ne rassemble pas ces conditions et tout le monde n'est pas intéressé par la vérité. Véhiculer des idées générales, des gros titres, ça permet aux gens d'échanger rapidement de façon intelligible à la machine à café sans prendre le risque d'exposer des convictions plus profondes. Parfois, rester dans le domaine de l'info biaisée, l'idée reçue, ça permet de s'ancrer dans le domaine culturel le plus large. On ne risque pas le faux pas ou la mise à nu. La croyance, ça permet à l'individu d'un certain point de vue de se construire. Elle est indémontable parce que perçue par lui-même comme étant moteur. Mais quid des croyances qui mettent les individus en danger ? Croire que le virus de la Covid-19 a été fabriqué par les laboratoires Pasteur, c'est une chose. Et ça n'implique pas la mise en danger d'autrui. Croire que les vaccins sont un complot international pour injecter des micropuces nanométriques dans le sang, ça, ça, c'est un peu plus grave. De même que croire qu'il faut massacrer des gens pour être accepté au paradis. Ou encore qu'il faut avoir des rapports sexuels avec son gourou pour gravir les échelons de la secte Tata win, pompe moi le slip. Mais est-ce réellement le rôle des débunkers de jouer les garde-fous dans le cas où les individus se mettent en danger malgré eux ? Je ne pense pas. Je pense que c'est le rôle des autorités d'Etat d'encadrer ces croyances et de les sanctionner si le mal est avéré. Croire en Hold Up, c'est séduisant. Dans un contexte où le gouvernement fait de nombreuses errances dans ses choix politiques, dans un contexte pandémique et économique catastrophique, c'est obtenir une sorte de validation par des tiers scientifiques et d'autorités que non, les choses ne se passent pas exactement comme elles sont réellement présentées. La réception de Hold Up, c'est un peu la synthèse émotionnelle des dix dernières années de méfiance et de défiance du public envers les instances publiques et les médias. Les gens ont envie de croire et de se fédérer autour de ce phénomène parce qu'il leur semble cohérent et parce qu'il y a une levée de boucliers de la part d'une niche qui pratique le débunk de façon plus ou moins obscure. Certains y voient une confirmation de l'oppression de l'appareil public sur un reportage financé par les dons se positionnant en dénonciateur de mensonges. Je me risque à faire une conclusion. Je pense que la croyance est nécessaire. Elle permet d'accompagner la vie soit vers de nouvelles connaissances, soit, simplement, comme une main posée sur l'épaule, quelque chose de rassurant parce qu'incontrôlable mais bienveillant, une sorte de ticket vers l'autre quoi. Et comme tout, il y a des dérives qui doivent être justiciables. Après, la question c'est où placer le curseur ? Qu'est-ce qui relève de la protection ou de la liberté individuelle ? Quelle autorité on donne à quel organe pour sanctionner quoi ? J'ai hâte de lire vos retours sur ce sujet, il y avait tellement à dire que je suis sûr que dans les commentaires on va pouvoir écrire une nouvelle vidéo. Si le sujet t'a plu, tu penses à mettre un like. Vous êtes toujours plus nombreux à suivre la chaîne mais bizarrement de moins en moins à réagir. Et ça c'est plutôt compliqué pour moi parce que l'algo YouTube me coupe la lumière parfois. Et moi j'ai pas de feedback. Si la présentation t'a plu, enfin la vidéo, je suis pas au bout des présentations là, et que tu prends le risque de t'abonner, attention, attention. Parce qu'ici, il y a que des gens curieux, un peu geeks et qui aiment se poser des questions, parfois dingues. Donc te vois l'après-venue. Si tu veux malgré tout rejoindre la communauté, tu es le bien vu et on t'accepte avec grand plaisir. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !